Musique Les passages à niveau, souvent montrés du doigt suite à des événements récents, il s'avère que pour beaucoup, le fonctionnement d'un passage à niveau reste une énigme. C'est donc ce que nous allons voir. Musique Tout d'abord, je vais vous parler du fonctionnement des passages à niveau français, plus précisément ceux gérés par la SNCF, car le réseau des chemins de fer touristique sont soumis à un autre type de règlement. En France, les passages à niveau automatique ne sont pas installés sur la ligne où les trains circulent à plus de 160, c'est-à-dire sur les autoroutes, voies rapides, LGV, à l'exception d'un passage à niveau situé sur le périphérique lyonnais. La majorité des passages à niveau subsistants se trouvent à l'intersection des lignes et de routes à faible circulation. Il existe en 2016 15 459 passages à niveau contre 33 500 en 1938 et 25 000 en 1980, dont moins de 0,4% sur des routes nationales, 31,4% sur des routes départementales et 68,2% sur des voies communales. Dans tout cela, environ 15 300 sont des passages à niveau non gardés. Parmi ces 15 300, il y en a 11 200 qui sont équipés de signalisation automatique lumineuse et 4100 de simple croix de Saint-André. En dépit du fait qu'aucun passage à niveau n'est situé sur une LGV, des accidents peuvent impliquer des TGV lorsque ces derniers roulent sur des lignes classiques. Dans ce cas, leur vitesse ne dépasse pas les 160. Comment fonctionnent les passages à niveau ? Pour faire vraiment très simple, c'est un peu ce que l'on appelle en électricité un va-et-vient. Vous arrivez, vous appuyez sur l'interrupteur, le ou les ampoules s'allument. Imaginez que ce sont des barrières du BN. Vous traversez la pièce, puis vous appuyez sur le deuxième interrupteur et là, les ampoules s'éteignent. Eh bien, pour les passages à niveau, c'est le même principe, mais en beaucoup plus complexe. Je vous laisse regarder. Sous-titrage ST' 501. 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 Les passages à niveau automatisés sont équipés d'un feu rouge qui nous tente, qui impose l'arrêt absolu doublé d'une sonnerie et préannoncé par un signal triangulaire montant une barrière pour les passages à niveau équipés de barrière et une locomotive qui fume pour des passages à niveau sans barrière. En 2007, le seul qui justifie l'installation d'un équipement lumineux automatique est d'au moins 100 passages de véhicules par jour. Les passages à niveau sont mentionnés en 1843. Il faut attendre 1845 pour que la mention de barrière établie et tenue fermée soit précisée. En 1899, certains passages à niveau sont alors équipés de disques à distance et d'avertisseurs, qui pouvaient alors être automatiques ou manœuvrés par le garde-barrière. En 1928, la compagnie du Nord utilise une formule que vous connaissez tous, un train peut en cacher un autre. La première automatisation des barrières d'un passage à niveau est installée en février 1949 à Herville-le-Châtel. Le 8 novembre 1963 est décidé d'équiper 40 passages à niveau de 4 demi-barrières automatiques. Au passage à niveau sans barrière, où normalement le passage est libre, les cantonniers de la voie ont installé des barrières mobiles en toile, dites accordéon, qu'ils déploient au travers de la route. C'est donc sur ce point qu'on va attaquer les différents types. On distingue plusieurs types de passages à niveau, selon qu'ils sont gardés par des gardes-barrières ou non gardés, selon qu'ils sont munis ou non de feu et de barrières, de demi-barrières pour fermer la chaussée droite ou 4 demi-barrières pour fermer toute la chaussée, ou encore de barrières complètes pour fermer toute la chaussée. A noter que les PN gardés sont toujours équipés de barrières, selon qu'ils soient en public ou privé, et selon qu'ils sont ouverts aux véhicules automobiles ou seulement aux piétons. Les passages à niveau les plus répandus sur les réseaux français sont les passages à niveau assignation automatique, lumineuse et sonore, en abrégé PNASAL ou SALE. Il en existe plusieurs types, PNASAL à feu seul ou SALE zéro. Ce type de PN ne comporte pas de barrières, il est donc peu utilisé, uniquement sur les voies routières ayant un trafic extrêmement faible. On n'installe plus de PN de ce type depuis 1973. Fin 2014, il n'en subsistait plus que 3468 sur le réseau ferroviaire national. En 2015, il n'en existait plus que 2777. Sa signalisation de position se compose de deux ou quatre feux routiers rouges clignotant appelé R24 ou d'un signal sonore. PNASAL à deux demi-barrières ou SAL2. Ce type de PNASAL est le plus répandu. Il est employé sur tous les types de routes. Sa signalisation de position se compose de feux routiers rouges clignotants. Deux passants de circulation routière, appelés R24, d'un signal sonore et de demi-barrières barrent chacune la moitié droite d'un chaussée. PNASAL à deux barrières ou SAL2B. Le PNASAL2B, contrairement au SAL2, est muni de deux barrières, barrent entièrement la chaussée. L'arrêt ministériel du 18 mars 1991 en interdit l'installation. PNASAL à quatre demi-barrières ou SAL4. Un passage à un niveau automatique peut être équipé de quatre demi-barrières SAL4 dans les cas particuliers suivants. Passage à un niveau situé à proximité d'un point d'arrivée où de nombreux trains s'arrêtent. Fermeture régulière et prolongée d'un passage à un niveau sans passage immédiat d'un train. Passage à un niveau situé à proximité d'un centre scolaire ou sportif. Il peut générer un risque d'enfermement de l'automobilisme entre les barrières et statistiquement, il y a plus d'accidents sur ce type de passage à un niveau. Sa signalisation de position se compose de feux routiers rouges clignotants. Deux passants de circulation routière, appelés R24. Un signal sonore, quatre demi-barrières, deux demi-barrières dites d'entrée barrant la moitié droite de la chaussée, deux demi-barrières dites de sortie barrant la moitié gauche de la chaussée et qui se ferment une fois que les barrières d'entrée sont en position basse. Le temps de fermeture est donc allongé de quelques secondes. D'autres types, en 2014, il existe 1656 passages à niveau gardés, 777 passages à niveau appartenant à des réseaux privés et 1032 spécifiquement pour les piétons. Dangerosité En 1938, les passages à niveau représentaient 1% de la mortalité routière qui s'élevait alors à 4500 morts. Sur les 15459 passages à niveau, 154 figurent sur la liste des passages à niveau inscrits au programme de sécurisation national. On comptait en France en 2015 100 collisions à des passages à niveau ayant provoqué 26 décès. Ces accidents sont souvent la conséquence d'imprudence, comme le passage en chicane, des demi-barrières, en infraction avec le code de la route. Attention, là normalement il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Arnaud Desmarques a été, regardez, Arnaud Desmarques a été gêné par le pas de la jeune niveau. Il faut s'arrêter, c'est le règlement. Ah bah lui il y va. Vous pouvez être mis en course. La course c'est terminé là pour tous ceux qui se sont arrêtés. Arnaud Desmarques a frôlé, un, à la catastrophe, et deux, qui a été gêné par la barrière là. Arnaud Desmarques a été gêné par la barrière là. En quête du BEATT, dont par exemple l'accident d'Alinge, Samédard-sur-Île, ou encore plus récemment Milas. Avec publication d'un rapport toutefois, le BEATT n'ayant été écrit qu'en 2014, il ne couvre pas des accidents plus anciens. Pour réduire le nombre d'accidents sur les passages à niveau en France, deux actions sont en cours en 2016. Des suppressions pas à niveau, inscrit au programme de sécurisation, dont financé à 50% par l'État et SNCF Réseau, avec la participation complémentaire des collectivités territoriales. Des radars de franchissement des passages à niveau ont été mis en place, 80 euros total à la fin 2016. Le montant de la fraction est de 135 euros et d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire en cas de franchissement de passages à niveau fermés. La suppression des passages à niveau est une œuvre de longue haleine à cause de son coût, entre 5 et 7 millions d'euros en moyenne. Des délais d'études et de réalisation relativement longs, environ 5 ans. Enfin, la configuration des lieux ne se prête pas toujours aisément à l'opération. Des améliorations de passages à niveau sont également réalisées. Retard, dysfonctionnement et maintenance. Le dysfonctionnement de ceux-ci entraîne souvent par mesure de sécurité la fermeture et le blocage de l'une ou l'une des voies routières ou ferrées. La durée de dysfonctionnement dépend alors des signalements, de la répédité des déplacements et de dépannage des intervenants et peut donc solliciter la gendarmerie pour réguler le trafic routier pendant ces dysfonctionnements. La suppression des PN Lors du tournage, devant ce passage à niveau, ma présence a suscité la curiosité. Et cela vient à la question suivante. Peut-on vraiment supprimer tous les passages à niveau ? La réponse est peut-être. Pourquoi ? Dans le cas de ce passage à niveau, très peu fréquenté, il a été demandé aux élus de le conserver. Là aussi, pourquoi me diriez-vous ? Mais juste à côté se trouve une route qui, elle, est fréquentée. Ce passage à niveau ne pouvant être converti en pont ou en tunnel, cela ne peut que créer une fermeture de route. Or, cela obligerait les anges agricoles à prendre la grande route et cela entraînerait des bouchons et une dangerosité accrue car cette route est fréquentée par des poids lourds et des convois exceptionnels. Au niveau de la dangerosité, le riverain m'a dit que le dernier accident remontait il y a au moins 20 ans et celui-ci n'avait fait aucune victime. Les personnes ayant quitté le véhicule pour tenter de prévenir quelqu'un. Donc, que faire ? Il existe d'autres solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mieux reste de faire du cas par cas. Est-ce qu'un pont ou un tunnel est envisageable ? Si ce n'est pas le cas, quelle est l'alternative à proposer ? Déviation ? Situation inédite ? Sans oublier une autre question, bien vu que l'on m'a fait peur sur Twitter. Pourquoi, dans certains cas, ne pas mettre en retrait des barrières histoire de créer un sens de sécurité ? La question n'est pas bête, mais je ne peux à moi seul répondre à cette question, notamment si cela est techniquement réalisable au vu des réglementations sur le feu en vierge, ni même si cette expérimentation a déjà été réalisée. Conclusion ! Comme vous avez pu le constater, un passage à niveau n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et les solutions à leur suppression pas toujours évidentes. Pour conclure, je ne peux vous dire qu'une seule chose, en voiture, à pied ou à vélo, une seule règle, restez prudents et respectez le code de la route. Ce zoom sur spécial passage à niveau est terminé, il n'y en aura pas d'autre, car écrit suite aux événements récents et aux fausses vérités dites par certaines personnes malhonnêtes. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501